Salut, c'est l'assoiffé, plus trop assoiffé pour l'instant, donc je vous explique un truc, on a fait un truc de malade, là j'ai fait un truc de malade, on a trinqué au Jagermeister pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote, pour la trinqué, 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 et là je me suis réveillé sur un toit, un presque toit, un grenier, ça me rappelle quelque chose, et donc après un Jagermeister, il faut que je vous explique ce que c'est, je fais un petit bras de toilette et je vous écris de ça. Waouh, ça fait du bien de mon douche ! Donc le Jagermeister, pour le replacer dans les différents alcools, c'est une liqueur. Sachez qu'il existe plusieurs façons d'obtenir une liqueur, je vous les repréciserai toutes dans une prochaine vidéo. C'est parti ! Seulement 3 personnes connaissent la recette exacte du Jagermeister. Elle se compose de 56 ingrédients naturels différents, dont vraiment 6 sont tenus secrets. Chaque produit est soumis à un contrôle qualité très poussé. Les différents végétaux entrant dans sa composition sont soigneusement sélectionnés et leurs huiles essentielles sont méticuleusement extraites grâce à une méthode de macération à froid qui prend plusieurs semaines. Après la fin de ce procédé, le maître distillateur mélange ses macérats avant de les transférer dans des fûts de chêne. Le mélange sera vieilli environ un an. Pour atteindre la complexité requise, le maître distillateur effectue 383 tests pendant le vieillissement. A la fin de cette année, le mélange sera filtré et équilibré avec du sucre, du caramel, de l'eau et de l'alcool avant d'être conditionné en bouteille. Toutes les étapes de stockage, fabrication, test, vieillissement, mise en bouteille sont effectuées dans un seul et même endroit qui est appelé D. Krauter Kelley. Bon, on est bien d'accord que le fait qu'il y ait du sang de serre dans la composition, ce n'est qu'une rumeur. Ce serait complètement con. Dans ce cas, on a de la chauve-souris dans le rhum Bacardi et de la panthère dans le cognac Meco. Alors la couleur du Jagermeister, c'est ça. Souvent, quand on goûte pour la première fois du Jagermeister, on retrouve des arômes de pain d'épices. Ceci reste assez logique car les 5 produits mis en avant par Jagermeister sont le gingembre, l'ingrédient principal, la cannelle, l'écorce d'orange, l'anis étoilé et la cardamome verte. En bouche, le mélange de plantes, fleurs, graines, racines, fruits, etc. donne une saveur très complexe, légèrement épicée, assez sucrée avec une petite pointe d'amertume et bien évidemment un petit côté alcool à 35 degrés de quoi réchauffer doucement le goignet. Le Jagermeister est un remède efficace contre la toux et les problèmes digestifs étant donné le caractère unique de ces ingrédients naturels. Donc tout commence en 1878 dans l'empire allemand à Wolfenbüttel, non loin de Hannover. A l'époque, l'économie de cette ville reposait sur l'agriculture et l'industrie minières et là où il y avait des mines, il y avait une forte demande de vinaigre pour refroidir les roches. De ce fait, Wilhelm Mast ouvrit une usine de production de vinaigre. Il se sert également de ses locaux pour faire de la vente en vin fin. On notera que vin fin ne signifie pas que le vin est de grande qualité. La personne qui nous intéresse est le fils de Wilhelm Mast, Kurt Mast, qui reprit l'entreprise à 21 ans. En 1922, Kurt Mast décide de cesser de produire du vinaigre et de se concentrer sur les vins car la concurrence industrielle était devenue trop forte. Fasciné par la fabrication spiritueux, il expérimente pendant de nombreuses années des petits mélanges avec beaucoup de talent qu'il vendra par la suite. Dans les années 20, Kurt Mast est attiré par la politique et devient adjoint au parti populaire allemand. Quand Hitler proclame l'abolition de tous les partis politiques en 1933, il rejoint le parti national socialiste des travailleurs allemands pour pouvoir garder un siège et se faire des contacts comme par exemple Dietrich Klagels et Hermann Göring. Bon, il n'y restera même pas un an car en 1934, il arrête la politique. Bon, si vous pouvez appeler ça de la politique à cette époque. Et il décide donc de mettre toute son énergie dans la création de la recette du niqueur qui va chambouler son entreprise. En 1935, après d'innombrables essais, Kurt Mast commercialisa le Jägermeister. Cette bouteille est le reflet de sa passion pour la chasse non seulement par le nom car Jägermeister signifie maître chasseur en allemand, mais également par l'emblème de la bouteille qui est un cerf blanc portant une croix éclatante au milieu de ses bois. Cet animal fait partie de la légende de Saint Hubert, le patron des chasseurs. Autour de l'étiquette de la bouteille, une partie d'un poème sur l'honneur des chasseurs est inscrit. D'après les dires, Göring et Mast étaient devenus amis car tous les deux étaient passionnés de chasse. Göring a sûrement fait la promotion du Jägermeister auprès de l'armée pendant la guerre, ce qui a valu au Jägermeister le surnom de Göring Schnapps. Petite anecdote sur la forme de la bouteille, Kurt Mast la voulait à l'épreuve de tout, donc il essaya donc une centaine de formes différentes en les faisant tomber d'une grande hauteur sur son plancher. Une seule résista... Tadaaa ! Heureusement qu'elle casse-pas, je me serais encore fait engueuler. Bon, j'ai arrêté où ? Ah oui, il faut que je vous parle de Gunther Mast, le neveu de Kurt Mast, qui reprit l'entreprise en 1970. C'est lui qui décida de concentrer la production sur le Jägermeister et le Schleunfer. L'entreprise a commencé la publicité dans les années 60 en utilisant les transports publics comme support publicitaire. Le Jägermeister a vraiment commencé à se faire connaître principalement grâce au sponsoring. Gunther Mast a commencé en 1972 en affichant sa marque sur les maillots d'une équipe de football allemande. Le nom de l'équipe, c'est ça. Sachant que c'était la première fois en Allemagne une entreprise sponsorisait une équipe de foot. En France, ça a commencé avec Vittel, Perrier ou encore Saint-York. C'est un peu autre chose. Par la suite, il fut aussi très présent en sport automobile, notamment en Formule 1 et pour les 24 heures du Mans. Dans les années 90, le Jägermeister était considéré comme une boisson de grand-père. La société décide alors de faire appel à Signe et Franc. Sponsoriser avec un alcool, de nos jours, ça se complique. Donc la société recherche d'autres moyens pour se faire connaître et ils en trouvent. Festival de musique, événements fédérateurs, grosses soirées dans les bars. La liqueur possède même sa Jägermeister Blas Kappel. Une fanfare contemporaine et décalée, très appréciée lors des soirées. Sinon, il y a un autre truc qui fonctionne super bien pour vendre, c'est les Jagerettes. Couché, toi ! Grâce à toutes ces démarches, aujourd'hui, le Jägermeister se vend dans près de 120 pays. Je me suis éclaté à faire une petite bande-annonce stylée sur Jägermeister. Je vous laisse regarder. Pour moi, le film qui montre le Jägermeister comme un alcool branché, c'est Very Bad Trip. Oh oh, un petit Jägermeister sur le toit. Merci, excellente idée. Bonne idée. Bon, les garçons, j'aimerais porter un toast à Doug et Tracy que cette nuit ne puisse être qu'un microscopique nid de boule dans une vie conjugale très longue et équilibrée. Chin. Chin, chin. Le cours est bon. Ça rappelle la fac. La liqueur apparaît également dans d'autres films comme dans 16 ans ou presque, dans Comment c'est loin et également dans Killing Season où le Jägermeister tient une place pendant environ 10 minutes dans le film. On aperçoit également le Jägermeister dans des séries comme Friends, I Met Your Mother, Futurama, Family Guys ou encore Son of Anarchy. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres films ou séries où le Jägermeister apparaît. Je vous parlais de festival tout à l'heure. Jägermeister a créé son propre festival de musique, le Jägermeister Music Tour et également un concours, le Jägermeister Shaft où les règles sont simples. Un concert, trois groupes et seulement 45 minutes pour divertir le public. Le gagnant qui remporte le trophée est celui qui fait exploser la peignette. Sinon tout au long de l'année et dans différents pays, la marque Jägermeister est présente dans différents styles de festival. Il cible aussi bien l'Electro avec l'Ugloofest ou Nordic Impact, le gros mix musical avec le Sonic Boomfest et le Worldwide Festival, le Rock avec Liga Rock et les meilleurs pour la fin, le Metal avec le Wacom et le Hellfest. Non sérieux, t'étais pas obligé là. Oui bah fais la gueule. Des artistes comme Slayer, Guns'n Sources, Ospring, Chesto, Eminem et plein d'autres disent ouvertement qu'ils aiment le Jägermeister ou ont fait des chansons dessus. Quelques-uns vont même dans l'extrême comme par exemple les Guns qui ont annulé une représentation car ils ne pouvaient pas boire de Jägermeister pendant le concert. Pour attirer et divertir les festivaliers, Jägermeister met le paquet. Ils ont créé des infrastructures comme le Gasthof, une maisonnette éphémère qui sert de point de concert, ou encore un bar-volant à 50 mètres au-dessus du sol qui peut accueillir une vingtaine de personnes. Bref, ils aiment donner dans le spectaculaire. Pour prouver que Jägermeister s'implique dans les festivals, ils ont fait un sondage auprès de 1000 festivaliers pour savoir quel était leur plus gros problème pendant les festivals de musique. Leur réponse était perdre ses amis. Donc depuis 2015, Jägermeister a créé un traceur qui marche avec des ondes radio pour retrouver ses amis. Moi, perso, ça m'arrive assez souvent de me perdre, je pense que je vais essayer. Perso, j'aime bien boire le Jäger dans un verre digestif. Je sais que la marque et les jeunes aiment le boire très frais en shooter, mais je trouve que les arômes sont un peu trop dissimulés. Ce qui est à la mode, c'est les Jäger Bomb avec des boissons énergisantes. Ils me demandent bien où est passée la bière. Mais vous pouvez aussi tester d'autres cocktails comme par exemple ceux-là. Depuis 2013, Jägermeister sort pendant la période de Noël. Une série limitée qui s'appelle Jägermeister Spice à la cannelle et vanille, que l'on peut trouver à partir de 25 euros contre 17 pour la traditionnelle. Côté cuisine, voici quelques intitulés de plats que vous pouvez peut-être préparer chez vous. Ketchup au Jäger. Tiramisu au Jäger. Poire poché au Jäger et son pain perdu aux épices. Sorbet au Jäger. Ou encore des huîtres au Jägermeister. Hmmm... J'ai encore plein de trucs à dire sur le Jäger Meister. Mais je vais peut-être appeler mon boss pour voir si je ne me suis pas fait virer. Ça fait un moment. C'est quoi ça ? Ouh ! Sup1 C'est quoi ? Sous-titres par Jäger. Sous-titrage ST' 501